Les usagers du Mobibus veulent pouvoir se déplacer sans problème. Le Mobibus, c'est ce service de transport adapté aux personnes à mobilité réduite sur Toulouse, mais aussi une centaine de communes environnantes. Il compte près de 7800 utilisateurs. Selon certains d'entre eux, ce service de TCO, géré par la société privée TPMR, se dégrade fortement. Alors une quinzaine d'usagers a réalisé une action coup de poing hier après-midi sur le stand dédié à Mobibus au Parc des Expos de Toulouse, au salon autonomie Crémy Vallès. Sous les coups de sifflet et les revendications scandées au mégaphone, une quinzaine d'usagers en colère, la plupart en fauteuil roulant, envahit le stand de Mobibus pour former une chaîne humaine. Un recours happening indispensable, estime Odile Morin, la présidente de l'association HandiSocial. On est dans une société aujourd'hui, quand on demande les choses gentiment, on ne les a pas. Donc on est obligé de les demander. Et je trouve qu'on est très gentil parce qu'on ne casse rien, on n'abîme rien. On ne fait que crier un peu fort, c'est tout. Il y a un problème de saturation de service. Il y a un problème de non-respect des horaires demandés et qui sont de moins en moins supportables. Les problèmes de retard avec Mobibus, Anne-Marie connaît bien. Ils lui ont fait manquer plusieurs rendez-vous médicaux, mais elle a constaté d'autres couacs sur la ligne. Une fois que j'avais réservé le départ, on m'a téléphoné que je n'aurais pas le retour. Alors j'ai annulé mon départ parce que c'était trop plein, il n'y avait pas de place. Il faudrait qu'on puisse avoir un service de substitution au dernier moment, quand on fait une réservation tardive. En face du stand envahi par les usagers de Mobibus, beaucoup de curieux comme Stéphanie assistent à la scène. On se rend déjà compte ici que finalement, l'accès n'est pas vraiment facilité pour les personnes en situation de handicap. Même ici en fait, il y a très peu de places assises. Puis l'accès au niveau des stands, les espaces sont réduits. Regardez les allées. De son côté, TPMR, la société chargée du service de transport, assure faire de son mieux avec les moyens qui lui sont alloués. Et elle dit faire mieux que Nantes, Bordeaux ou Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada